L'affectation du résultat comptable est une écriture comptable qui doit être passée une fois par an. Elle dépend de la décision de l'Assemblée Générale qui approuve les comptes. La même Assemblée Générale va décider du sort des bénéfices réalisés. Ces bénéfices peuvent être laissés à la disposition de la société ou distribués aux associés ou actionnaires. En cas de distribution, on parle généralement de dividendes. S'ils sont laissés à la disposition de la société, ils seront mis en réserve. Elles peuvent être prévues par la loi, c'est la réserve légale ou les statuts de la société, ce sont les réserves statutaires. Les réserves peuvent aussi être décidées par l'Assemblée Générale, ce sont les réserves libres. Le solde non affecté constitue le report à nouveau créditeur. C'est un solde de bénéfice à affecter ou utiliser au cours des exercices suivants. Ce n'est qu'en cas de perte que l'affectation du résultat se fera généralement dans le seul compte de report à nouveau. La perte vient diminuer le report à nouveau créditeur. Si le solde du report à nouveau est débiteur, il sera apuré par les bénéfices ultérieurs.